Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Parkinson Udemy. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la dépression et dont l'anxiété de la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est souvent caractérisée par des symptômes moteurs, mais des symptômes non moteurs tels que la dépression et l'anxiété peuvent apparaître des années avant le diagnostic de la maladie. Jusqu'à 50% des individus souffrant de la maladie de Parkinson éprouvent des symptômes de dépression à un moment donné. Cette proportion est bien plus élevée que dans la population générale. La dépression peut inclure des sentiments de tristesse, de désespoir ou d'accablement, de peur et d'angoisse. De plus, il est possible d'être dans l'incapacité de prendre des décisions, d'être épuisé ou désintéressé des sources d'intérêts habituelles. Enfin, des perturbations du sommeil et de l'appétit peuvent survenir. Existent-ils des facteurs de risque à la dépression ? De manière générale, héréditer la maladie de Parkinson, le stress ou une consommation ou abus de substances peuvent être des facteurs de risque de dépression. Il faut cependant faire la différence entre la dépression en tant que trouble psychologique, causé par des changements physiques et chimiques, notamment au niveau de la dopamine, un neurotransmetteur, jouant un rôle dans la régulation de l'humeur. Il s'agit alors d'un symptôme précoce de la maladie de Parkinson, débutant parfois plus de dix ans avant les symptômes moteurs. Le deuxième type de dépression est généralement provoqué par l'annonce du diagnostic et la crainte de l'évolution. Existent-ils des facteurs de protection ? Ceux-ci peuvent être entre autres un soutien affectif et social, une bonne estime de soi, le sens de l'humour ou l'optimisme. Bien que l'isolement semble souvent être une solution, cela peut aggraver les symptômes. Il est donc important de conserver ses activités sociales et de continuer à être actif. Consulter un psychologue ou la médication sont aussi des solutions. Sur les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, la nortriptyline et le citalopram, aussi appelé Célexa, sont des médicaments aidants à soulager la dépression. La nortriptyline appartient à la famille des médicaments appelés antidépresseurs tricycliques et agit sur le système nerveux central pour stabiliser l'humeur. Le citalopram appartient quant à lui à la famille des inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine. Il augmente la quantité de sérotonine, un neurotransmetteur, dans certaines régions du cerveau. Maintenant que vous en savez davantage sur la dépression et le Parkinson, je vais vous parler d'anxiété. Plus précisément, je vais vous présenter des manifestations de l'anxiété observées chez les gens avec le Parkinson, plusieurs solutions qui permettent d'améliorer la qualité de vie des gens aux prises avec cette difficulté, ainsi que les obstacles au traitement. Pour commencer, il faut noter que l'anxiété peut se présenter sous diverses formes et intensités. En ce sens, on peut observer des fluctuations entre les personnes et à travers le temps. Cependant, les manifestations suivantes sont celles qui sont le plus fréquemment rencontrées. De la nervosité, de la fibrilité et des inquiétudes constantes. Plus rarement, certains individus présentent des attaques de panique qui se caractérisent par l'apparition soudaine de plusieurs symptômes désagréables comme ceux mentionnés dans le diaporama. On retrouve notamment une sensation d'étouffement, une transpiration excessive, des palpitations cardiaques et plusieurs autres symptômes. Il est important de retenir que ces difficultés peuvent être directement causées par la maladie de Parkinson, mais peuvent aussi survenir pour d'autres raisons. Par exemple, il se pourrait qu'à la suite de l'annonce d'un diagnostic, un individu soit inquiet de cette nouvelle réalité et développe de l'anxiété. Heureusement, il existe plusieurs solutions pour pallier à l'anxiété. De façon générale, les personnes atteintes du Parkinson peuvent avoir recours à de la médication ou au soutien d'un thérapeute. Au niveau des médicaments, les inhibiteurs sélectifs de recapture de sérotonine peuvent être utilisés pour traiter l'anxiété au quotidien. Comme mentionné précédemment, ceux-ci peuvent aussi alléger les symptômes de dépression. En outre, les benzodiazépines peuvent être utilisées au besoin pour traiter des attaques de panique. Ceux-ci permettent autant de diminuer les symptômes psychologiques que les symptômes physiques. La thérapie, quant à elle, peut permettre aux personnes de trouver des outils pour gérer l'anxiété à long terme. Il est aussi possible d'implanter des actions au quotidien pour diminuer l'anxiété. Notamment, augmenter la fréquence des activités sportives, apprendre des techniques de relaxation et favoriser les contacts sociaux. Bien qu'il existe plusieurs options, il faut garder en tête que certaines situations peuvent venir au traitement. Premièrement, la stigmatisation des problèmes de santé mentale peut nuire à la prise en charge des individus vivants avec le Parkinson. En effet, plusieurs personnes ne savent pas que le dysfonctionnement cérébroi associé à la maladie peut aussi causer des troubles de l'humeur, tels que la dépression. Ainsi, l'anxiété et la dépression peuvent demeurer non traitées, car moins d'attention est accordée à ces difficultés. Deuxièmement, il est possible que certains patients ne sachent pas que l'anxiété surpille en raison du Parkinson et soient réticents à en parler avec leur entourage ou leur personnel traitant. Pour conclure, nous avons aujourd'hui présenté les différentes manifestations, facteurs de risque et traitements associés à la dépression de l'anxiété en contexte de maladie de Parkinson. Ce qu'il faut retenir de cette capsule, c'est que le traitement de celle-ci peut grandement améliorer la qualité de vie des individus qui vivent avec le Parkinson. En effet, il est primordial de traiter ces troubles de l'humeur, car ils peuvent rendre plus difficile la prise en charge des autres symptômes moteurs et non-moteurs. Nous espérons que vous avez apprécié cette courte capsule informative et nous vous retrouverons la semaine prochaine pour discuter de démence et troubles cognitifs.